La Principauté présente de nombreux atouts en termes d'attractivité, grâce notamment à sa stabilité institutionnelle, son haut degré de sécurité mais aussi sa bonne santé publique. Créé en 2011 par le gouvernement princier, le Conseil stratégique pour l'attractivité a pour mission de proposer des outils d'analyse et de prospective afin de contribuer aux réflexions concernant le développement économique de la Principauté. L'attractivité c'est attirer des résidents, des nouveaux résidents qui nous font profiter de leur capacité d'innover, de financer, d'apporter de nouvelles idées. C'est attirer aussi des touristes dans une destination qui est d'exception. C'est attirer aussi des salariés, leur permettre de travailler à Monaco dans d'excellentes conditions, de faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possibles pour venir travailler ici, sachant qu'il y a des conditions qui sont favorables aussi. Et puis c'est savoir attirer des entreprises, des investisseurs. Lors de ce nouveau Conseil stratégique pour l'attractivité, une nouvelle organisation interministérielle a été évoquée. Ça concerne l'ensemble des départements ministériels de la Principauté. Donc c'est un sujet interministériel. Et le souverain dans ces conditions a souhaité qu'il y ait un délégué interministériel à l'attractivité. Et ce sera Frédéric Jinta qui continuera parallèlement à exercer ses fonctions de délégué interministériel à la transition numérique. Frédéric Jinta souhaite que l'action de l'État soit au service des résidents et des acteurs économiques pour le développement constant du modèle monégasque. Sous-titrage Société Radio-Canada